Il se trouve qu'il y a 6 ou 7 ans, j'ai des amis qui m'ont envoyé un jour un mail pour me dire il y a une exposition d'un artiste assez particulier à Maison Rouge, un artiste qui s'appelle Henri, alors à l'époque on avait dit encore Henri Darger, maintenant on sait que c'est Henri Darger qu'il faut prononcer à l'allemande, et ils m'ont dit qu'on se dit une séance tenante parce que d'abord on le dit à tous nos amis mais à toi ça devrait vraiment te plaire. Et j'y suis donc allée à Maison Rouge et là j'ai eu un des chocs artistiques les plus étonnants de ma vie puisque je suis tombée sur ces fresques incroyables de Darger. Alors j'ai appris assez vite qu'il y avait un texte qui allait avec, j'ai appris assez vite que le texte faisait à peu près 20 ou 30 000 pages, que de toute façon il est dit même en anglais, et puis peu à peu bon il y avait eu des choses et des rencontres et finalement on s'est retrouvés un jour avec David Meulmans pour décider de traduire ce qui pour nous est un peu la première brique l'histoire de ma vie qui mérite peut-être un texte assez court. Effectivement on est en face d'une langue qui est très insolite, qui est maniée, c'est une langue très simple mais en même temps assez compliquée, il y a beaucoup de répétitions, les gens qui vont lire le texte se diront effectivement il n'y a pas une construction nécessairement très... il y a des retours en arrière, il y a des espèces de flashbacks, ça ne tient pas non plus du flot de conscience parce que c'est très construit comme tout ce que faisait derrière et donc le problème du traducteur évidemment c'était de préserver cette qualité que d'aucuns pourront décrire comme naïves ou brutes mais en fait qui témoigne d'un travail sur la narration qui est déjà à mon sens plutôt élaboré. C'est un homme qui a passé son temps, 50 ou 60 années de sa vie à raconter des choses dans le mystère de sa chambre, pas le mystère mais la solitude de sa chambre. Il parle en deux lignes de son travail d'artiste, pour dire oui je suis un artiste et ça me pose vraiment sacrément un problème maintenant que je suis âgée parce qu'il faut que je monte sur un escabeau pour pas ne faire je sais plus, il y a une description assez drôle des soucis que ça lui pose. Le reste du temps il raconte effectivement son enfance, ses multiples emplois dans le milieu hospitalier à Chicago, il raconte des tempêtes, il raconte des hivers très froids, il raconte quelques amitiés, une ou deux amitiés, il raconte des rencontres. C'est un texte dont il fallait rendre l'extrême et en même temps très ténue étrangeté. Encore une fois il utilise des mots assez simples, assez courants mais il est sur un fil entre l'autobiographie et l'autofiction avec cette espèce de construction temporelle très d'explosion on peut dire. C'est aussi très intéressant par rapport à Chicago puisque c'est une ville qu'il a habité pratiquement toute sa vie et dont il a mesuré vraiment physiquement parce qu'il a beaucoup marché, il a pris le train mais il a beaucoup marché dans Chicago et on est vraiment donc dans la construction de quelque chose évidemment qu'on va retrouver ensuite dans ses autres écrits. C'est un texte drôle en fait parce que sa vision du monde qui est que d'aucun évidemment quand on s'en tient à ce qu'on connaît ce que la plupart des gens connaissent de ses peintures, de ses fresques, des petites filles qui se font étrangler, pendre, qui fuient les incendies, les tempêtes etc. On peut penser que c'est un être assez lugubre ce que confirme sa réclusion. En même temps il y a une vision effectivement, une vision du monde. Encore une fois je ne pense pas non plus que ce soit de la naïveté, c'est une observation très, un peu lointaine, un peu lucide des événements qui produisent des scènes assez drôles tout le temps. Alors, suivant les lecteurs, il y a des lecteurs qui trouvent ça peut être parfaitement déplacé ou absurde, comme il le dit d'ailleurs parfois lui-même. Mais il y a un effet, c'est son regard qui donne de la drôlerie, une espèce effectivement d'humour complètement étrange et tordu même parfois, quand il explique notamment ses gestuels d'enfant, ses gestuels qui lui posaient pas mal de problèmes, parce que effectivement on le prenait, ses camarades, ses éducateurs de son parcours de jeunesse qui a été assez dur entre des institutions, la mort de sa mère, la maladie de son père, la mort de son père, la disparition de sa soeur, etc. Il a vraiment vécu une influence pas drôle, mais il se débrouille pour raconter tout ça avec une... parce qu'il voit le monde avec ce regard qui est très... qui est à la fois assez lointain, assez solitaire et très aigu, il tire effectivement une espèce de drôlerie qu'il fallait aussi respecter dans la traduction. Alors, comment on traduit quelque chose comme ça ? Ben, comme on traduit à peu près tout, c'est-à-dire on essaye de trouver... on essaye de se mettre dans la peau de cette voix. On est avec lui, on essaye d'être en lui. C'est peut-être complètement fictif, mais enfin c'est comme ça qu'on peut parvenir à arriver en se dépouillant d'autres habitudes de langage qu'on peut avoir, de rentrer dans sa langue à lui et de se délecter de ce langage très sinueux, de ces phrases très... de ces phrases qui reviennent beaucoup sur elles-mêmes, et de ces phrases qui font des retours temporels, de ces explosions temporelles et tout ça, mais quand on a, en fait, quand on a de l'affection pour le personnage, ce qui est difficile de ne pas avoir, et bien en sentir pas trop... Enfin, on y arrive. Alors, on y arrive peut-être pas au vu du lecteur, mais on pense qu'on y arrive à peu près sur soi, donc on espère que le lecteur va apprécier le résultat. Je vous remercie. Merci.